Question numéro 83 de M. Philippe Dominati à M. le ministre chargé des Transports, de la Pêche et de la Mer. Merci M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Je souhaite par cette question attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'aménagement ou le réaménagement des voies sur Berge au cœur de notre capitale. Cela concerne aussi bien la rive gauche que la rive droite. Sur la rive droite, il s'agit d'un aménagement qui a été fait, qui consiste à couper le flux de circulation. Sur la rive gauche, il s'agit ni plus ni moins de la fermeture des voies sur Berge, des voies qui voyaient un trafic automobile de l'ordre de 4 000 véhicules par heure, 30 000 véhicules par jour. Enfin, tous les Parisiens ou tous ceux qui sont concernés par l'activité économique de la capitale connaissent ces chiffres. On sait que la motivation de cet aménagement aussi a été faite pour des raisons d'aménagement, de bien-être et d'écologie. Or, il s'aperçoit à la pratique que nous enregistrons actuellement des pics de pollution depuis la mise en place de ce réaménagement. Les Parisiens, d'ailleurs, par sondage, se sont exprimés à plusieurs reprises en étant hostiles dans des chiffres variant entre 70 et 80 %, monsieur le ministre. Deuxièmement, qui paye l'utilisation ou l'aménagement de ces voies sur Berge ? C'est l'effort unique de la municipalité, alors qu'elles sont utilisées en grande partie, je dirais, par le citoyen et le citoyen francilien. C'est du domaine, normalement, de la région. Je suis partisan d'un aménagement des voies sur Berge, d'un aménagement du fleuve, comme dans toutes les grandes capitales européennes, ou dans toutes les villes françaises qui sont en proximité d'un fleuve. Il n'est pas naturel, bien évidemment, de conserver l'infrastructure routière qu'il y avait à peu près il y a un demi-siècle. Pour autant, il faut le faire, je dirais, en concertation. Il faut le faire en intelligence. La concertation, elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une volonté, une volonté qui a été exprimée par le maire de Paris. Et le gouvernement précédent, compte tenu de l'insuffisance des intutifs pactes, avait purement reporté et annulé. C'est votre gouvernement, votre gouvernement seul, qui a autorisé ou sollicité l'aménagement de ces voies sur Berge. Pour autant, je suis ravi, monsieur le ministre, que vous soyez là. A plusieurs reprises, je vous ai interrogé sur des affaires concernant le Grand Paris. Mais il est vrai que c'est un domaine où, parfois, c'est le Premier ministre qui agit au nom du Grand Paris, de la restructuration. Parfois, c'est le ministre des Finances sur la taxe spéciale d'équipement. Et là, en réalité, je m'attendais à voir le ministre de l'Intérieur. Parce que Paris est une ville particulière où les pouvoirs de police du maire, et vous avez été maire, je crois, et vous connaissez bien le mandat municipal, les pouvoirs de police du maire à Paris sont détenus non pas par le maire de Paris, mais par le préfet de police. Et le préfet de police, il ne dépend de qui ? Uniquement et strictement du ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur s'est exprimé, monsieur le Président, le 16 février, dans le journal, notre presse régionale, je dirais, dans un quotidien parisien, en expliquant qu'apparemment, c'était une aberration. Et moi, je voudrais savoir, depuis le 16 février, qu'a fait le gouvernement ? Que s'est-il passé ? Puisque le ministre de l'Intérieur, patron direct du préfet de police, dit que c'est une aberration, la capitale est perturbée, tout le monde le constate quotidiennement, et pour autant, j'aimerais savoir où on en est. Voilà ma question, monsieur le ministre. Merci, monsieur Dominati. La parole est à monsieur Frédéric Cuvillet, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, monsieur le Président, messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, merci pour la satisfaction que vous exprimez de me voir ici présent et de pouvoir m'interpeller. Sachez que c'est une satisfaction réciproque et de pouvoir m'exprimer sur ce thème, celui de la mobilité, de l'ambition qui est exprimée ici, à Paris, mais dans d'autres agglomérations, celles qui ont la chance d'avoir un réseau fluvial, de reconquête par la ville, de ces espaces, et notamment des berges, des différents fleuves. Paris est, de ce point de vue, une ville mondialement connue, bien évidemment, mais reconnue pour son enjeu de patrimoine, pour sa réalité historique, pour sa grandeur, son image. Et donc, de ce point de vue, effectivement, il est important de pouvoir faire concilier les différents modes de transport. C'est un objectif qui est recherché avec ces modes de transport et la réalité de l'aménagement de l'environnement urbain, finalement. C'est une finalité recherchée par les citoyens, par la puissance publique. Et il est important, vous le soulignez d'ailleurs dans votre intervention, il est important que la modernisation des infrastructures prenne en compte à la fois les usages, ils sont différents, il y a même des conflits d'usages, et l'accès facilité à un certain nombre de quartiers, sans oublier la nécessité d'avoir une réflexion sur les transports plus vertueux. De ce point de vue, le fluvial peut être aussi une source de développement. Nous n'avons pas fini de réinventer, finalement, l'usage de la ville et les modes de transport dans la ville. La capitale est, de ce point de vue, un vrai laboratoire. Et je tiens à saluer les initiatives qui sont prises par sa municipalité et par son maire, qui a cette vision, qui a cette ambition de redonner toute l'ampleur, toute la splendeur à cette ville qui nous donne fierté. Alors, vous m'interrogez sur les aménagements. Je ne vais pas faire le point sur l'évolution de ce chantier. La fermeture, notamment des quais bas, date du 28 janvier dernier, sur la rive droite. Il y a un certain nombre d'aménagements, la mise en place d'aménagements flottants qui seront effectifs. Et l'ouverture du site au public sera très attendue à partir de juin 2013, qui permettra d'avoir une perspective estivale agréable pour les promeneurs, les visiteurs, mais également pour les habitants de Paris, qui pourront bénéficier de certains environnements qualitatifs et améliorés. Alors, je tiens à vous signaler, puisque vous faisiez état des compétences, les schémas d'aménagement, tout ce qui est aménagement, urbain, urbanisme, relèvent bien évidemment de la ville de Paris. Et d'ailleurs, les bords de Seine appartiennent au réseau de la ville de Paris. Et donc, ce n'est pas précisément ici que vous pouvez interpeller l'État. L'État a la charge de la réglementation, notamment la réglementation de la circulation routière. Ça, c'est du ressort de l'État. Et la préfecture de police est dans son rôle lorsqu'il s'agit de la réglementation. Vous avez évoqué les conséquences de ces aménagements. Il y a un certain nombre d'études qui sont réalisées, de sondages, de comptages effectués en temps réel, et qui indiquent qu'il y a une faible répercussion sur les temps de parcours suite à l'aménagement et à la mise en place de ce dispositif de réaménagement des berges de la liane. De l'ordre de 1 à 1 à 3 minutes de différence en termes de variation de temps de parcours. Ça dépend bien évidemment des heures à lesquelles tout cela intervient. Sur la pollution atmosphérique, vous avez raison de souligner que nous avons beaucoup d'efforts à faire. Je rappelle d'ailleurs que la France risque d'être condamnée en manquement de ce point de vue puisque nos prédécesseurs n'ont pas œuvré, n'ont pas agi, et que Delphine Bateau, moi-même et l'ensemble du gouvernement sont en train de mettre en place un véritable dispositif pour l'amélioration de la qualité atmosphérique, de l'air, qualité de l'air, au risque de ne pas répondre aux engagements européens qui sont les nôtres. Alors, je veux dire simplement, vous parlez d'une mutualisation des espaces et des voiries. Bien évidemment, les villes-centres, dans les agglomérations, ont le même problème d'une voirie qui leur appartient, mais qui est pourtant d'usage au plus grand nombre, y compris à des habitants qui ne sont pas précisément des habitants de la collectivité concernée. Paris n'échappe pas à cette réalité. Et j'allais dire, vous dites, c'est un enjeu d'une voirie régionale. La région n'a pas, sauf si vous amendez le texte sur la décentralisation qui viendra à votre étude, mais la région n'a pas de compétences routières, elle n'a pas de domaine public routier. Il n'en demeure pas moins que vous êtes même en deçà de la vérité, puisque c'est une responsabilité nationale, voire même internationale, compte tenu des usagers de ces voiries. Donc, il appartient à la collectivité, tout simplement, puisque c'est du domaine public communal, de faire en sorte que ses ambitions, ses objectifs, ses enjeux d'amélioration, de mobilisation, pour redonner tout le faste et toute la qualité de vie à l'environnement urbain, soit un objectif partagé. Nul doute que dans quelques semaines, vous serez à l'inauguration de ces aménagements. Nul doute que dans quelques semaines, vous applaudirez avec le public qui sera certainement enthousiasmé par cette reconquête de la ville, cette transformation et cette amélioration de la qualité du cadre de vie parisien. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je vous ai posé une question précise, une question au gouvernement. Vous me répondez par un discours qui est peut-être la plaquette de présentation du maire de Paris. Vous me parlez d'une ambition, qu'il a une vision et une ambition. Il a l'ambition de partir à la retraite, surtout parce que ça fait 11 ans qu'il est là. On sait très bien qu'il ne se représente pas. Alors, ne me parlez pas de l'ambition du maire de Paris. Je vous pose une question précise. Vous me parlez d'une... presque un programme électoral. Nous savons tous les deux être des hommes publics, mais franchement, la région investit, vous le savez comme moi, dans l'investissement des infrastructures routières. On couvre le périphérique. On couvre des voies d'autoroutes dans des départements limitrophes de Paris. À 50 mètres de Notre-Dame, on n'est pas capable d'avoir les deux, c'est-à-dire préserver l'activité économique de la capitale avec des voies rapides et de couvrir pour avoir un aménagement. On fait un projet à l'économie sur une somme importante, mais qui n'est rien par rapport à l'égard des 2,5 km d'un côté et 2,5 km de l'autre de l'aménagement du fait à l'œuvre. L'État devrait intervenir. Vous dites qu'on n'a pas les pouvoirs, mais vous avez tout à fait les pouvoirs, puisque vous avez le pouvoir de réglementation, le pouvoir de police du maire, c'est le préfet et c'est le ministre de l'Intérieur. Il fait une grande déclaration. Le journal de Paris, dans l'édition quotidienne, en voyant les lecteurs, le 16 février, depuis le gouvernement, on fait quoi ? Rien. On va participer à l'inauguration. Vous me parlez d'aménagement flottant et de remise en valeur de la Seine. Il y a 11 ans, lorsque le maire de Paris est arrivé, il a dit qu'on va prendre l'axe de la Seine. Absolument. La région aussi, il y a 11 ans, lorsque M. Huchon est arrivé, on a dit qu'on va faire la Seine. Il y a une société mixte qui a été faite. Elle a fait faillite. On est obligé de la renflouer. C'était il y a un an, vous le savez très bien. On est obligé de remettre de l'argent. Ça fait 10 ans que le projet capote régulièrement. Et vous me parlez d'une ambition nouvelle. Mais il n'y a pas que les aménagements qui sont flottants, M. le ministre. Il y a la position du gouvernement qui est flottante sur ce sujet. Et moi, j'aimerais vraiment que ça ne sert à rien de faire semblant de critiquer dans la presse en disant que l'activité économique est en danger à Paris. Moi, ministre de l'Intérieur, je dis que c'est anormal. Et le membre du gouvernement dit « Venez à l'inauguration, vous serez ravis ». Non, je ne suis pas ravi. Les Parisiens ne sont pas ravis. Et prenez une position ferme. Et intéressez-vous, M. le ministre, parce que je vois que vous êtes présents très souvent sur les sujets parisiens. mais faites entendre votre voix. Vous avez été un élu local. Ne laissez pas faire des choses comme ça. Au petit bonheur, la chance, c'est un an des élections alors qu'on est là depuis plus de 11 ans. Donc, c'est un élu local, c'est un élu local, c'est un élu local. C'est un élu local.